coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo dont on vous parle énormément et finalement je me suis rendu compte que vous avez jamais fait une vidéo spécifiquement sur le sujet aujourd'hui on va parler des bean cage alors la bean cage qu'est ce que c'est c'est un système qui est facile de récup pour pouvoir loger un hamster à moindre coût donc la bean cage c'est simplement le fait d'avoir une cage boîte donc on utilise des boîtes de rangement transparente qu'on va modifier qu'on va améliorer pour en faire simplement une cuve comme si c'était une cuve d'aquarium que vous aménageriez pour votre hamster la première chose à prendre en compte évidemment c'est la taille de la boîte je vois souvent passer des litrages alors les litrages c'est pas très bon parce que ça prend en compte tout le volume de la boîte sachant que vous avez des boîtes par exemple qui sont très très longues et pas du tout assez haute pour loger par exemple l'épaisseur de litière plus la roue donc c'est important de ne pas regarder le litre c'est important de regarder systématiquement la longueur et la largeur comme on le fait avec tous les habitats vous commencez à avoir l'habitude maintenant donc cette taille doit faire je suis sûre que vous le savez 4000 cm carré minimum donc ça veut dire 80 x 50 100 x 40 etc on fait longueur x largeur et ça doit faire au moins 4000 les boîtes que vous allez trouver par chez nous pour faire ce genre d'habitat la plupart du temps elles viennent de chez ikea vous avez la marque Samla le plus gros modèle fait 78 sur 56 cm donc là c'est bien on est au dessus des 4000 cm carré vous en trouvez également en magasin de bricolage après faites attention aux dimensions les toutes grandes on n'en trouve pas forcément facilement vérifiez toujours bien la longueur et la largeur vérifiez bien les dimensions à l'intérieur de la boîte parce que les dimensions qu'on vous donne souvent c'est les dimensions extérieures des bords les plus larges et donc c'est pas toujours adéquat par rapport à l'intérieur tout en dessous de la boîte en gros celle d'Ikea est à une vingtaine d'euros n'oubliez pas d'acheter absolument le couvercle avec on va voir un petit peu la façon dont on peut les transformer plus loin mais la plupart du temps il vaut mieux avoir un couvercle c'est beaucoup plus facile dans les magasins de bricolage moi en belgique en tout cas celle que j'ai vu était plus aux alentours de 30 à 40 45 euros ça dépend un petit peu donc n'hésitez pas à prospecter à aller voir un petit peu partout il y en a chez action qui sont vraiment pas chères et qui ont les bonnes dimensions par contre faites attention que le plastique est beaucoup plus fin et se casse facilement si vous ne bougez pas votre habitat qui va pas être cogné etc les boîtes d'action peuvent suffire attention quand même que c'est fragile voilà si vous bougez l'habitat régulièrement pour x ou y raison c'est quelque chose qui va peut-être casser plus facilement que par exemple celle d'Ikea qui est quand même beaucoup plus solide donc vous achetez ce bac de rangement transparent de préférence avec le couvercle et vous le ramenez chez vous maintenant comment est ce qu'on en fait un habitat pour le hamster alors tout d'abord il faut se souvenir que le hamster il a besoin d'un habitat qui soit sécurisé donc on peut pas laisser ouvert en haut même si vous avez l'impression que votre hamster est tout petit et qui n'arrivera jamais à sauter au dessus détrompez vous le hamster est très doué quand il s'agit d'évasion on le voit régulièrement avec les gens qui ne mettent pas de couvercle à leur habitat donc ça c'est vraiment 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 important il va falloir un couvercle sachant que le hamster il lui suffit de rassembler sa litière d'un côté de la cage et en une heure il est parti quoi ça peut bien se passer pendant un an et qu'un jour ça lui prenne et qu'il décide de s'échapper et qui s'échappe donc toujours 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 un toit à vos habitats c'est impératif sachant que il n'y a pas d'autres aérations évidemment sur ce bac de rangement ça veut dire que le toit va devoir être grillagé alors comment est ce qu'on va grillager ce toit il faut acheter du grillage à poule donc le grillage souple en maille souple qui se vend dans les magasins de bricolage il est impératif évidemment de prendre un grillage en fer vous ne pouvez pas prendre en plastique parce qu'évidemment le hamster va le ranger ce grillage idéalement vous prenez 0,5 x 0,5 au niveau des carrés donc un demi centimètre 5 millimètres pour chaque carré si vous avez un hamster syrien vous pouvez monter jusqu'à un centimètre d'écart si vous avez un hamster nain c'est quand même préférable de rester en dessous de un centimètre même si généralement un centimètre ça va mais voilà pensez-y il vaut mieux être plus sûr et prendre un petit peu en dessous donc vous achetez ce grillage en général ça coûte une petite dizaine d'euros vous avez un rouleau complet avec quelques mètres de grillage dedans et on va grillager le toit alors solution numéro un ce que vous pouvez faire c'est simplement prendre le grillage le mettre au dessus du toit et plier les bords pour que ça tienne bien comme c'est du fer en général ça tient bien l'avantage énorme c'est vous n'avez rien à faire il suffit de poser le grillage souvent la largeur du grillage n'est pas assez grande pour couvrir l'entièreté de la bean cage donc vous allez devoir en mettre deux il va falloir les accrocher ensemble parce que sinon si vous avez un espacement entre les deux le hamster il va pouvoir passer donc voilà mais ça reste la solution la plus simple alors quels sont les inconvénients c'est que d'une part c'est pas très joli d'autre part même en coupant vraiment correctement les bords en limant ou en ponçant les bords ça accroche toujours un petit peu parce que c'est coupé comme ça c'est pas terminé moi j'ai fait beaucoup ça par facilité le problème c'est qu'on soulève le grillage on passe la main on se fait rafler sur le bras quand on passe à côté de la cage on s'accroche dedans parce que évidemment les il ya des petits bouts qui restent de toute façon donc c'est la solution de facilité si vous ne voulez pas vous casser la tête à construire un couvercle etc c'est une solution qui est parfaitement viable la deuxième solution qui est le meilleur compromis entre la facilité et la beauté c'est de simplement prendre le couvercle qui est vendu avec la boîte vous coupez tout l'intérieur du couvercle la majorité du couvercle doit être grillagé c'est à dire que s'il vous reste par exemple une ligne au milieu ou une croix au milieu c'est pas dérangeant par contre ne faites pas qu'une petite bande sur le côté ça ça va pas être suffisant en été la chaleur va s'installer et il faut vraiment qu'il y ait une aération correcte alors les méthodes pour couper vous en avez quelques unes n'hésitez pas à aller voir sur youtube comment couper du plexi parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile ça dépend des outils qu'on a à la maison on peut le couper avec un dremel on peut le couper avec un cutter chauffé moi j'ai tendance à les faire à la main avec un cutter mais pas chauffé mais donc en passant plusieurs fois jusqu'à ce que ça traverse après c'est du travail de longue haleine comme ça on peut le faire à la scie sauteuse mais il y a des méthodes je pense ça ne marche pas comme ça je pense qu'il faut humidifier le plexi parce que sinon il casse n'hésitez pas à vous renseigner avant sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est faire un trou dans le milieu du plexi et puis il y aller à la pince ou grosse pince coupante ou gros sécateur ça ça peut marcher aussi bref il ya plein de façons de faire n'hésitez pas à aller voir un petit peu sur youtube pour savoir un petit peu comment faire donc vous coupez l'intérieur du couvercle vous allez venir poser le grillage au dessus et attaché ce grillage au couvercle alors la technique la plus simple pour faire ça c'est simplement de percer des trous régulièrement dans le plexi puis vous venez mettre un petit fil de fer à l'intérieur des fils de fer ou des colçons ça marche très bien les colçons vous appelez ça en france je crois que ça s'appelle ser fixe en france vous venez mettre vraiment un système d'attache qui va faire que le grillage a vraiment adhéré au bord du couvercle pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème vous en mettez régulièrement tous les 10 cm tous les 15 cm maximum et comme ça vous avez votre couvercle terminé voilà à part ça c'est tout vous aménagez ça simplement comme si c'était un terrarium ou une cuivre d'aquarium que vous aménagez pour le hamster vous avez le gros avantage de pouvoir mettre une énorme quantité de litière dedans alors pour faire tenir la roue c'est parfois un petit peu plus compliqué comme les binkets sont généralement pas très 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 large ça veut dire que la roue il va falloir la mettre dans un coin en général surtout si c'est pour un hamster syrien la roue est très grande elle prend beaucoup de place dans la boîte donc il faut la mettre dans un coin et trouver le moyen de reculer la litière en fait pour ne pas qu'elle vienne tomber dans la roue et la roue elle va être posée presque au sol et alors de l'autre côté vous avez la litière qui va monter de l'autre côté pour retenir la roue vous pouvez faire ça avec par exemple des morceaux de carton où il n'y a pas d'encre dessus ça fonctionnera très très bien ou alors vous mettez des accessoires comme par exemple si vous avez une grande maison en bois qui vous sert de plateforme etc vous pouvez la mettre contre la litière ça va tenir la litière aussi d'un côté quels sont les avantages de la bin cage c'est que ça va pas être très cher en général on est entre 20 et 40 euros pour le tout c'est trouvable assez facilement on n'est pas obligé de commander sur internet parce que c'est vrai que pour les cages adaptées généralement il faut commander si on veut un prix pas trop élevé donc ça ça se trouve en magasin ça se trouve chez ikea ça se trouve en magasin de bricolage donc c'est plus facile d'accès effectivement ça permet de mettre une bonne épaisseur de litière et ça permet aussi qu'il n'y ait pas de barreaux c'est utile pour les hamsters qui par exemple font du rongeage de barreaux compulsifs si même après avoir changé d'habitat etc ils continuent à ranger ses barreaux c'est vrai qu'on conseille de les passer alors dans des cuves à ce moment là et la bin cage est parfaite pour ça moi je la conseille surtout pour les hamsters nains sachant qu'un hamster syrien il a tendance à se sentir un petit peu à l'étroit en 4000 cm2 que dans la bin cage vous n'avez pas du tout la possibilité de mettre un vrai étage et du coup je trouve personnellement que pour un syrien ça peut être un peu petit après entre ça et une petite cage admettons que vous n'avez vous avez une rodille duo par exemple puisqu'on en parle beaucoup pour le moment admettons que vous avez une rodille duo que votre vos parents ne veulent pas acheter veut pas dépenser plus de 20 euros pour le hamster si vous changez de cage vous n'avez pas de cage adapté à 20 euros donc prenez une bin cage il sera déjà vachement mieux que dans la rodille duo évidemment il aura vachement de l'espace en particulier si c'est un hamster qui sort tous les soirs beaucoup pour se défouler alors ça me dérange moins que ce soit pour un hamster syrien mais globalement je trouve que c'est mieux adapté un hamster nain les inconvénients c'est que ça peut être un petit peu moche entre guillemets je veux dire c'est pas quelque chose qui donne bien si votre hamster est dans le salon par exemple c'est vrai que c'est pas le plus bel habitat qu'on puisse faire à ce moment là optez plutôt pour une cuve ou un terrarium il faut bricoler un petit peu pour pouvoir la faire en particulier enfin pour le couvercle en fait uniquement pour le couvercle il faut être un petit peu bricoleur ou connaître quelqu'un qui puisse vous le faire parce que encore une fois il est obligatoire et c'est vrai que c'est pas toujours évident si on ne veut pas juste mettre le grillage dessus il faut se donner un petit peu le temps aussi pour pouvoir finir ce couvercle en dehors de ça moi je trouve que c'est un habitat génial voilà je pense qu'on a fait le tour sur la bin cage n'oubliez pas que les 4000 cm² ça doit être d'un seul tenant donc relier de petites bin cage ça ne fonctionne pas c'est pas suffisant il faut vraiment que l'animal est déjà une bonne surface de base après rien ne vous empêche par exemple si vous voulez agrandir l'habitat de faire deux grandes bin cage et les relier par exemple deux samlas de la bonne taille vous en prenez deux vous percez un trou vous mettez un tuyau entre les deux idéalement prenez les tuyaux en pvc qu'on vend pour les canalisations les tuyaux à 10 bons centimètres de diamètre vous reliez deux bin cage comme ça ça marche très très bien si vous voulez un habitat encore plus grand évidemment voilà j'espère que ça vous a aidé j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour ceux qui ont des bin cage comment ils ont fabriqué leur couvercle vous pouvez aussi nous dire où vous avez acheté votre bac comme ça ça peut aussi aider ceux qui en cherchent n'oubliez pas évidemment de liker la vidéo s'il vous a plu de vous abonner si c'est pas déjà fait on atteint les quinze mille abonnés là tout doucement et voilà on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao